Amis vierges bonjour bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 4 au 10 novembre 2024 on va débuter avec un petit message des faits quel message va vous accompagner d'un point de vue général les amis sur cette période merci de prendre les messages qui résonnent avec votre situation si les messages ne résonnent pas pour vous et bien laissez les deux côtés tout simplement et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes l'ascendant ainsi que le signe lunaire et vénus pour des compléments d'information allez mes petites vierges c'est parti pour le message des faits dans un premier temps qu'est ce qu'elle souhaite vous délivrer comme petit message allez s'il vous plaît pour nos vierges signe solaire ascendant lunaire ou vénus merci ou on est sur des nouveaux départs là pour certains certaines d'entre vous on vous dit cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé en tout cas on est sur des nouveaux départs oui là on peut nous parler pour certains certaines d'un nouveau départ par rapport à l'arrivée d'un bébé certes mais on peut vous parler aussi de nouvelles idées de prendre un nouveau départ professionnel un nouveau départ matériel pourquoi pas un déménagement on est sur des nouveaux départs les amis bien allez on débute avec le feriglo on va les voir dans un premier temps bas tout ce qui touche au domaine matériel financier les amis alors ça concerne bien évidemment une situation une problématique que vous devez peut-être régler quels vont être les messages pour vous mes petites vierges sur cette période du 4 au novembre allez on y va pour cinq cartes pour nos petites vierges s'il vous plaît matériel financier qu'est ce qui vient vers vous merci allez pour nos petites vierges on continue tout j'ai tout mis de travers bon j'aimerais bien qu'elle sorte toute seule mais si ça met trop de temps je vais être obligé d'aller les chercher moi même allez je suis désolé mais elles m'ont échappé deux autres cartes s'il vous plaît bon on a le soleil en dos de deck l'ancre la lune le bouquet la maison la tour la croix et on a l'étoile alors le bouquet le bouquet en général c'est une surprise c'est une surprise positive là en l'occurrence peut-être que vous avez peut-être appris une mauvaise surprise d'accord c'est vrai que le bouquet en général on est dans la célébration donc je pense soit vous avez reçu une invitation alors ça peut être une invitation à un entretien à un rendez vous voyez une convocation en lien avec un bien immobilier ok pour d'autres on peut me dire que il était question justement de retrouver du positif d'accord peut-être que là vous attendez vous attendez peut-être la bonne surprise vous attendez de retrouver de la joie d'être dans la célébration concernant un bien immobilier alors soit concernant un bien immobilier soit concernant votre sécurité votre stabilité financière d'accord au centre de votre jeu on a la tour donc la tour nous parle de tout ce qui est administratif donc j'ai l'impression que concernant un bien immobilier par rapport à une administration on voit que il ya des difficultés il ya on peut me parler d'un fardeau la croix en général ce sont les difficultés la situation pénible d'accord pour moi c'est ouais au niveau administratif ok peut-être qu'effectivement il ya quelque chose qui vous a mis en joie vous avez peut-être trouvé la maison de vos rêves justement par rapport à un bien immobilier mais au niveau administratif on voit qu'il ya des difficultés qu'il faut surmonter en même temps la carte de la croix vous dit de de garder la foi par rapport à cette situation pénible par rapport à ces difficultés d'accord et on vous dit bien avec la carte de l'étoile que vous pouvez garder espoir faire confiance à votre bonne étoile là vous êtes guidé protéger les amis d'accord vous avez votre bonne étoile vous pouvez compter sur votre bonne étoile parce que là on me parle d'un succès on me parle d'un bonheur on me parle de positif avec la carte du soleil donc vous avez votre bonne état étoile pardon qui va vous permettre d'éclaircir la situation là on est bien sûr un succès et voyez on parle de stabilité donc il ya quelque chose qui se stabilise on me dit que ce succès là c'est cet éclaircissement va vous permettre de vous stabiliser par rapport à de l'administratif ok bon on a la lune la lune nous parle des rêves du subsconscient on vous dit faites confiance à vous à faites confiance à votre intuition à vos ressentis concernant une information concernant un document des papiers en jeu de toute façon on est sur de l'administratif là d'accord il ya des nouvelles il ya des nouvelles soit pour une consultante soit de la part d'une femme et moi j'ai bien la signature j'ai bien la signature l'engagement l'accord ça peut être par rapport à une visite une visite pour un bien immobilier mais en tout cas le chevalier nous parle de nouvelles assez rapide les choses sont en train de bouger il ya des nouvelles concernant une signature un accord d'accord et ce sera positif bon il ya bien un nouveau départ là magnifique pour vous allez on continue avec le domaine professionnel les activités moi je pense que c'est ça il ya quelque chose qui vous a mis en joie ça peut être le fait d'avoir trouvé la maison de vos rêves ou en tout cas quelque chose qui vous a mis en joie par rapport à un bien immobilier mais on voit qu'effectivement concernant l'administration il y avait des difficultés à surmonter et bien on vous dit vous avez vraiment votre étoile faites confiance à votre bonne étoile les amis parce que il ya un succès qui arrive pour vous magnifique allez professionnels les activités cette fois ci mes petites vierges merci pour vos likes pour vos partages pour vos retours de commentaires pour vos abonnements à la chaîne si vous êtes nouveau nouvelle et bien je vous souhaite la bienvenue et puis une gratitude infinie pour tous ceux qui me font confiance merci du fond du coeur les amis pour votre fidélité à la chaîne merci beaucoup allez encore quatre cas pour nos petites vierges tout ce qui concerne le domaine professionnel les activités les projets période du 4 au 10 novembre 2022 allez pour nos vierges s'il vous plaît oupla j'aimerais bien qu'elles sortent toutes seules bon je crois que je vais aller les chercher moi même ouais c'est comme ça des fois elles sortent toutes seules et puis des fois et bien il faut aller les chercher bon allez il m'en faut encore trois en dos de deck on a le miroir magnétique qui peut vous représenter vous messieurs mesdames les consultants consultant du signe de la vierge là on est sur des contrats des accords on me dit que vous allez avoir les appuis d'accord peut-être que vous allez être appuyé par une personne de votre famille on a l'évolution on a l'évolution on a la loi l'instabilité la victoire magnifique waouh 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 le miroir magique bon bah écoutez les amis là je peux déjà vous dire qu'il y a vraiment de beaux messages qui arrivent qui arrivent pour vous on voit que vous étiez dans une instabilité que ce soit une instabilité professionnelle par rapport à un contrat de travail par rapport à un emploi peut-être que vous étiez dans une instabilité parce que justement vous attendiez la signature d'un contrat d'accord on peut être là dessus mais l'instabilité ça peut être aussi sur des projets qui étaient en gestation peut-être que vous aviez des projets et ça n'avançait pas au niveau de vos projets en tout cas on parle d'une évolution officielle d'accord je dis bien une évolution officielle on peut parler de justice donc est-ce que là il était question aussi d'un problème lié avec la justice en lien avec le domaine professionnel on peut me dire que par rapport à la justice vous étiez dans une instabilité alors la justice ça peut être la justice à proprement parler au niveau de la loi mais la justice aussi on peut être sur quelque chose que peut-être vous attendiez que justice vous soit rendue vous voyez peut-être qu'il y avait une instabilité qui pour vous était injuste vous voyez et bien en tout cas on parle d'une belle d'une belle évolution pourquoi parce que vous avez le miroir magique donc le miroir magique vous avez les appuis du divin vous pouvez pas avoir meilleure carte du jeu là on est sur l'oracle des miroirs les amis et le miroir magique et bien c'est vraiment la grande protection divine pour vous donc on me dit bien que concernant une instabilité là vous allez pouvoir officialiser une victoire c'est magnifique là on a vraiment la victoire et oui et je vous disais vous voyez on me dit que là il va y avoir alors soit une signature de contrat soit un accord peut-être que vous attendiez aussi un accord on vous dit ça va vous être accordé s'il était question justement de pouvoir signer un contrat et bien on vous dit que oui d'accord il y a une victoire grâce à la protection divine alors on peut me dire on peut parler d'une signature d'un accord que vous allez pouvoir compter sur une personne de confiance une personne loyale une personne sincère l'amitié peut nous parler aussi d'une protection divine encore une fois mais j'ai la famille donc on parle des appuis alors soit vous allez être appuyés par rapport à votre famille on voit qu'il y avait une culpabilité quand même il y avait une culpabilité mais il y a un cadeau il y a un cadeau pour vous un cadeau que l'on vous fait le cadeau c'est la belle surprise c'est le coup de main le coup de pouce du divin par rapport à une personne de coeur une personne qui touche à vos sentiments vous voyez mais on voit que vous étiez dans une culpabilité quand même peut-être par rapport à votre famille mais vous allez pouvoir compter sur un appui en tout cas j'ai des signatures j'ai des accords qui vont être signés sur cette période magnifique on a vraiment la victoire pour vous par rapport à tout ce qui a été instable bon un nouveau départ en l'occurrence allez on va aller voir du côté sentimental relationnel mes petites vierges qu'est-ce qui vient vers vous hein quels vont être les messages on peut parler aussi d'une évolution pour rééquilibrer une instabilité dans laquelle vous étiez d'accord quoi qu'il en soit les amis le résultat est le même puisque là on a vraiment une victoire c'est une victoire voulue par l'univers bien entendu allez sentimental relationnel mes petites vierges qu'est-ce qui vient vers vous en cinq cartes allez concernant le sentimental relationnel pour nos vierges signe solaire ascendant lunaire au vénus du 4 au 10 novembre allez il me manque deux cartes pour nos vierges alors j'ai la connexion en dos de deck l'allumeuse le changement le détachement les allers-retours la rencontre alors on peut on peut me dire que à cause d'une d'une allumeuse l'allumeuse c'est quoi c'est la femme c'est la séductrice la séductrice qui vient mettre un petit peu la zizanie entre vous et une autre personne d'accord après ça peut nous parler de vous qui êtes dans la séduction si vous êtes une femme ok en tout cas on me dit qu'à cause d'une allumeuse d'une séductrice il y a eu un changement aujourd'hui il y a un détachement on parle d'un détachement on parle d'une fin de cycle pour moi vous vous êtes détachés c'est ça ce changement d'accord on me dit que vous vous êtes détachés concernant des allers-retours alors les allers-retours c'est les hauts et les bas dans la relation mais c'est aussi un coup on est ensemble un coup on se quitte on revient ensemble on se quitte vous voyez moi j'ai l'impression que vous vous détachez de ça vous vous détachez de ces allers-retours vous vous détachez de ce yo-yo que vous faisiez dans la relation d'accord et j'ai la rencontre donc on me dit que par rapport à une rencontre il va être question de retrouver une connexion on voit que vous étiez dans l'impasse vous étiez dans une impasse vous tourniez en rond par rapport par rapport à l'influence de votre famille par rapport au poids de la famille sur vos épaules ça vous plongez dans l'impasse mais là on me dit que vous allez retrouver une connexion avec une personne que vous allez rencontrer moi j'ai la rencontre alors le changement qu'est-ce qu'on a ? qu'est-ce qu'on a avec le changement ? le consultant ouais on me parle d'un changement pour un consultant ou on peut me parler d'un changement par rapport à un homme moi je pense ouais je pense que à cause d'une séductrice il y a un homme qui a changé là il y a un homme qui a changé c'est peut-être lui qui s'est détaché ouais parce que moi j'ai la rupture à cause d'une tentation alors le détachement qu'est-ce qu'on a ? le déséquilibre ouais là on me dit que il y a un détachement à cause d'un déséquilibre hein allez qu'est-ce qu'on a avec l'aller-retour ? ah les flammes jumelles d'où les hauts et les bas mais bon comme c'est un lien de flammes jumelles forcément il y a des blessures hein allez qu'est-ce qu'on a avec la rencontre pour vous ? l'ancrage magnifique bon ben vous voyez les amis hein on vous dit par rapport à un homme euh on me dit pardon à cause d'un homme il y a eu un déséquilibre concernant un lien euh deux flammes jumelles mais là on me dit qu'il y a une rencontre qui vous apporte des bas solides qui vous amène une stabilité positive et ouais on me dit que concernant une union hein alors on parle d'une évolution vers une union avec cette personne hein que vous allez rencontrer hein et on vous dit rien n'est perdu vous allez retrouver du positif du positif pardon vous allez retrouver des bases solides vous allez retrouver une stabilité grâce à une rencontre parce qu'il y a eu un détachement pour moi vous vous êtes détachés hein les choses ont changé parce que euh on voit que euh voilà on parle d'une séductrice qui a changé les choses par rapport à vous et à nous d'accord et il a été question de vous détacher de ce déséquilibre qu'il y a pu y avoir et moi on parle bien d'une rencontre qui vous apporte une stabilité les hommes alors qu'est-ce que l'oracle la réponse est là souhaite vous dire allez après les amis hein alors sans euh euh sans jugement hein on est bien d'accord ça peut être vous aussi hein qui avait été dans la séduction hein ce qui a fait changer les choses et qui a mené à un détachement peut-être que vous avez joué euh aussi les séductrices lors d'une rencontre cet été mais quoi qu'il en soit ce qui compte c'est le résultat les amis hein vous allez vraiment retrouver une stabilité moi j'ai j'en ai certain là grâce à cette rencontre et bien ça va mener à à une union hein il va y avoir une évolution euh vers une union hein c'est pas quelque chose euh voilà c'est pas un flirt hein vous voyez ce que je veux dire ah on vous dit donne une autre chance hum hum alors là on voit qu'il y a eu des hauts et des bas à cause d'une rencontre donc est-ce qu'il est question euh de donner euh une autre chance à cet homme peut-être qu'il est question de donner une autre chance à cet homme hein parce que de toute façon on voit que vous êtes dans un lien de flamme jumelle hein donc peut-être que euh en fait vous allez retrouver euh des bases solides vous allez retrouver une stabilité du positif avec cet homme vous allez peut-être redonner une autre chance et je pense que c'est ça en fait hein euh euh moi je pense que c'est ça en fait les hauts et les bas c'est à cause d'une rencontre il y a peut-être un homme qui s'est détaché de vous là à cause d'une séductrice qui est venue mettre la zizanie alors excusez-moi je regarde qu'est-ce qu'on avait en dos de deck ah ouais d'accord 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 ouais bah c'est ça en fait les amis hein ouais vous allez retrouver du positif parce que rien n'est perdu par rapport à votre union il va y avoir une évolution ok je comprends mieux le petit message euh de l'oracle qui lui euh voilà vous dit de donner une autre chance maintenant après les amis hein vous savez vous avez votre libre arbitre euh euh c'est vous qui euh qui euh qui euh faites vos propres choix qui avez votre libre arbitre hein bien entendu cette carte te suggère de donner une autre chance à quelqu'un ou à une situation chaque situation compliquée dans la vie est une leçon à prendre il va peut-être falloir reconstruire la confiance qui a été brisée travaille sur toi pour ne plus donner autant d'importance à la situation afin de ne plus trop en souffrir qu'importe ta décision finale abandonne tes sentiments négatifs pour te sentir mieux toi-même bon bah écoutez les amis hein hâte d'avoir vos petits euh retours euh bah finalement vous voyez le fait de remettre quelques cartes souvent ça fait changer euh la donne moi j'étais partie sur une une rencontre euh mais en fait ce détachement il a eu lieu parce qu'il y a eu des hauts il débat à cause d'une rencontre mais là vous allez retrouver une stabilité euh vous allez retrouver un ancrage pour moi là il y a des nouveaux départs vous prenez un nouveau départ avec cette personne d'accord ? bien en tout cas mes petites vierges hâte d'avoir vos petits retours euh j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances n'oubliez pas d'aller voir votre guidance mensuelle hein de ce mois de novembre 2024 si vous ne l'avez pas encore fait voilà je vous invite à aller euh la visionner et à revenir dessus hein tout au long du mois parce que peut-être que ce qui ne vous parlera pas euh sur la première quinzaine euh vous parlera peut-être un peu plus euh sur euh la fin du mois vous le savez euh des fois euh voilà on écoute des messages et on dit ah bon non c'est c'est pas moi puis finalement à la fin du mois il y a plein de choses qui se sont déroulées euh courant du mois et puis euh bah des fois ça arrive qu'on se retrouve dans les situations bien en tout cas prenez bien soin de vous les amis en attendant de vous retrouver moi je vous fais plein de gros gros bisous mes petites vierges et je vous dis à très très bientôt bye bye